Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique pour ce, je vérifie, mardi 20 février 2024. Aujourd'hui un sujet, en tout cas la base du sujet date un petit peu. La vidéo s'intitule la psychiatrisation de la santé. Dans le DSM-5 qui sort souvent aux Etats-Unis, qui est un manuel de classification des troubles mentaux. En 2015, ce manuel a été fortement agrémenté. A l'époque, je n'avais pratiqué tag, donc j'avais un petit peu plus de temps libre pour écouter beaucoup de choses et lire beaucoup de choses. J'en avais entendu parler en écoutant des émissions de Méta-TV avec Tepa, qui malheureusement nous a quittés depuis. J'avais écouté pas mal de choses là-dessus parce qu'à ce DSM avait été ajouté, comme trouble mental, celui de remettre en question l'autorité. Donc on est bien sur quelque chose qui date de 2015 avec un nouveau trouble diagnostiqué, étant celui de remettre en question l'autorité. On avait les prémices du « je pense, donc je suis dangereux ». Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu les pandémies, ces choses-là. On parlait, alors encore plus avant, il y avait des questions de quand FEMA, on voyait des images. Si vous voulez, il n'est pas impossible que tout m'y bout à bout. Vous voyez, on arrive à quelque chose de ce qui pourrait venir au niveau des opposants, de ceux qui remettent en cause les directives officielles, n'est-ce pas ? Étant donné que maintenant, on voit qu'il est proscrit de remettre en question des traitements médicaux, d'accord ? En tout cas, des directives médicaux, on commence à aller petit à petit vers ce principe en se mettant non pas sur la base du pôle d'éthique, mais de la santé. Donc là, on a ce trouble mental qui est celui de remettre en question l'autorité. Ça a été mis en place en 2015, peut-être au niveau « ça nie à terre ». « Ça nie » ou j'en veux dire « à » et « terre ». Bien, donc on va aller voir jusqu'où, jusqu'où va aller cette cicatrisation de la pensée, puisqu'on a quand même mis ça en exergue. Mais ça a été acté comme trouble mental en 2015. Il y a pas mal d'autres trucs, ça commence quand même à faire quelques années. Mais il y a ça, il y avait deux, trois autres petites choses en fait, qui visaient quelque part très clairement à psychiatriser ceux qui se posent des questions. Donc, ou qui ne croit pas aux mensonges, mais des choses assez grossières, j'ai plus en tête. Je vous avoue, vous pourrez y retrouver, regardez, même si vous retrouvez les vidéos de Meta TV, à l'époque c'est un peu long, ça sera peut-être dur. Mais voilà, allez, on va aller voir jusqu'où va aller cette cicatrisation de la pensée, et surtout si c'est quelque chose qui va être mis en place. Du coup, c'est l'interdiction de remettre en cause, donc de facto, c'est l'interdiction de réfléchir. Allez, on va déjà aller voir, comme d'habitude, ce qu'il y a derrière tout ça. Ah, ben voilà, la naissance. Le 6 mars, on fera retourner les jeux. On fera un petit renouveau aussi au niveau des jeux, j'aime bien faire tourner un petit peu. Ah, puis il y en a qui dorment sur mon étagère, on les réveillera pour le printemps. Vous voyez, j'ai l'impression que mon jeu est dur à battre. Il y a quelque chose de très fermé, donc je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement caché derrière tout ça. Donc peut-être même aujourd'hui, on n'a pas encore la puce à l'oreille, vous voyez. C'est encore en gestation, on dit avec la naissance ici. L'homme, l'étoile de l'homme, un homme, des hommes. Vise cachée, secret, pardon. Oui, il y a quelque chose de caché encore. Avec ça, on a quelques parties, quelques pièces du puzzle qui se mettent en place pour ce plan-là. On parle bien la naissance d'un plan qui concerne un homme ou des hommes. Là, on pourrait mettre le gaga et sa sphère derrière. Ou clôt, clôt, choix, bille. Ou tous ceux-là, tous ceux de cette fange. On a quelque chose de secret, là, encore. Quelque chose dans l'ombre, mais que l'on veut faire naître. Petite maladie, désordre, mauvaise habitude, oui, c'est ça. Donc on est bien là-dessus. Voilà, petit désordre mental. Vous voyez, on a un désordre mental. Petite maladie, c'est une maladie psy, vous voyez. Donc on est bien là-dessus. En contre, j'ai l'hiver. J'ai quand même quelque chose qui va être gelé à ce propos. On va commencer par interroger ça. Parce que j'ai une mise en lumière. D'accord. Il y a quand même quelque chose par rapport à ce qui est caché. A ce plan caché, d'accord. Ce plan gestation que certains hommes veulent faire naître. Concernant des désordres, des mauvaises habitudes. Faire rentrer dans le rang et robotiser l'humain. Là, c'est clairement ça. Robotiser l'humain. J'ai quelque chose qui va être gelé. Ça va être gelé, ce projet. Pourquoi ? Parce qu'on va faire la lumière sur le fait que ça combat l'intégrité. Ça combat la réflexion. Ou en tout cas, il y a cette notion de combat derrière. Réussir, bonne fortune, grande réalisation. Symbole paternel. Ouais. Eh bien, j'ai quelque chose qui va être combattu et gelé. Parce que là, vous voyez, on veut mettre en place ces nouvelles formes de paternalisme. D'accord. Mais un paternalisme, j'ai envie de dire, despotique. Avec très certainement une figure masculine toute puissante. Ou des figures masculines toute puissantes. Ou une entité toute puissante. Une entité guerrière toute puissante. Sur la naissance. L'étoile de la femme. Ah, donc déjà, j'ai une autre... J'ai une complémentarité. Une autre énergie. Une énergie inverse et complémentaire. Avec Pluton. Transformation de pouvoir. Ouais. Ben là, étant de... J'ai vraiment la transformation au niveau du pouvoir. Le pouvoir change de main. Donc là, j'ai un pouvoir qui change de main, je pense. Avant que la petite troupe mette ça en place. Vous voyez. Je vais essayer au maximum de vous montrer les cartes. Sans non plus trop vous prendre la tête. J'ai les accomplissements. La carrière. Les destinées. Abandonnées. Ouais, ils vont être obligés d'abandonner. Ils vont être obligés d'abandonner le process. Alors, j'ai quand même quelque chose ici avec les accomplissements. J'ai quelque chose quand même, on va dire, de chiader. C'est pas par hasard. On met des pièces les unes après les autres. Mais là, on va être obligés d'abandonner. D'accord ? J'ai de l'amertume. Idéalisme, la franchise. Mauvaise fondation. Ouais. On va voir vraiment que c'est pas pour notre bien. D'accord ? Que ce qu'ils veulent mettre en place, c'est vraiment pour nous faire marcher sur la tête. Vous voyez, là, j'ai l'arbre à l'envers. Pour nous déraciner. J'ai la paix. Avec le charisme, le leadership, c'est la paix qui va triompher. Derrière, c'est la paix qui va triompher. Je vais reprendre ici. Dépendre, la faciliter, la transformation. Ouais, c'est la paix qui va rayonner. Fini la dépendance. La dépendance envers Gaga et tout cela. On change, on veut du renouveau. On ne veut plus dépendre de cela. Et sur cette notion de nous mettre la tête à l'envers, j'ai la maladie, la souffrance. Ouais, on veut nous faire souffrir pour des questions matérielles. On veut notre mal pour des questions matérielles. Dépression, échange difficile, le guide. Ouais, et ben, ils vont être guidés dans le mur. J'ai autre chose qui vient. Là, c'est assez clair. Je pense que ça participe au plan, vous savez, d'enchaînement total de l'humain, en fait. Très clairement, on ne remet pas en cause les ordres non plus. Et là, avec ce jeu, j'ai quelque chose d'autre, une autre force qui monte. On va prendre le Béline à voir ce qu'on nous dit là-dessus. Là, on va demander si on va vraiment assister à une psychiatrisation de la pensée. Ou ne serait-ce qu'à une judiciarisation de la pensée. Même si c'est déjà le cas, et c'est de plus en plus. Vous savez, il grignote petit à petit. Oui, vous voyez, pour faire taire, ça c'est clair. Pour la censure, qui est entre guillemets, rôde. La censure, rôde. Allez, mais est-ce qu'on va être à une psychiatrisation, c'est-à-dire à un enfermement. Au fait de mettre en dehors de la société ceux qui ne suivent pas les ordres généraux, les ordres du pou-pouvre. Ceux qui remettent en cause la parole officielle. J'ai campagne, santé. Il passe par là, procès. Vous voyez ? En contre, j'ai les honneurs. Donc, ils vont perdre de l'influence, perdre des honneurs. Là, il y a bien cette notion de faire procès, si vous voulez. Quand je demande si on va bien avoir une psychiatrisation de la pensée, on va utiliser les campagnes de santé pour faire procès à la pensée. D'accord ? Donc là, cette notion aujourd'hui de judiciarisation, justement, de toute personne qui critiquerait un traitement proposé. D'accord ? On voit de quoi on veut dire. En contre, on a les honneurs. Donc oui, c'est tout sauf de l'honneur. Ça, c'est clair. Qu'est-ce que ça nous raconte ? J'ai une entreprise. Et sur l'entreprise, les passions. On ne se laisse pas faire. C'est-à-dire que là, on a quand même quelque chose qui naît dans l'honneur. Cette valeur de l'honneur qui, aujourd'hui, est tellement dépassée. On ne la voit plus trop. Peu jure sur leur honneur de nos jours. Voilà. Mais là, on a cet honneur qui se réveille. On a une entreprise. On a quelque chose qui se crée dans la passion. Pour amener du bonheur. La découverte. Il y a quelque chose qui va être découvert, qui va leur mettre du plan dans l'air. C'est le divin qui intervient pour que ça soit découvert. Avec la passion, là, j'ai eu le feu. Vous savez, on est dans le dévoilement. On est dans le dévoilement, très clairement. Les révélations, j'aime mieux le terme de dévoilement. On lève les voiles petit à petit, vous voyez. Et là, le but abject commence à être compris. Ce qui les fait tomber. Ce qui, en tout cas, fait qu'une moindre partie de la population adhère ou y croit, en tout cas. Sur le procès. J'ai le départ. Les procès, j'ai le départ. En beauté. Ils vont peut-être essayer sur les chapeaux de roue en faisant des exemples. L'argent. Pour que l'argent coule à flot, il ne faudrait pas contrevenir au business. Voilà, on vend un traitement, on vend un traitement. Il ne faut pas contrevenir au business. Attention. Cloître. Sinon, vous finissez derrière les barreaux. Voilà. Mais là, j'ai l'impression qu'on va reprendre deux cartes. Mais ce n'est pas ceux-là, en réalité, qui vont finir derrière les barreaux. C'est le despote. La méchanceté, voilà. C'est ceux qui veulent nous enchaîner par méchanceté, au final, qui vont terminer derrière les barreaux dans cette histoire. D'accord ? Parce qu'on a des découvertes. On a des levées de voile. Campagne santé. J'ai un changement à la nouvelle. L'inconstance, c'est sur la destinée. Donc, on a bien quelque chose de nouveau sur la sphère de la santé. Peut-être aussi sur la sphère officielle, de la santé ou du système de soins. Voilà. On a un changement qui vient. On va l'apprendre. Ça va provoquer de l'inconstance, de l'agitation. C'est sur la destinée. Peut-être aussi de l'insécurité. J'ai l'intelligence, donc les lois. Maladie. Oui, mais c'est ça. Vous voyez ? On va nous pondre de nouvelles lois concernant le domaine de santé. La maladie, des maladies. Mais c'est l'arroseur arrosé. Tel est pris qu'il croyait prendre. On va faire la lumière sur le pourquoi du comment. Si bien que les gens ne vont peut-être pas blobloper comme ça. Les canards sans tête ne vont pas avancer forcément tout de suite. On va comprendre que derrière tout ça, c'est une histoire de gros sous. Et là où on veut enfermer les personnes qui ne sont pas d'accord, les tenir à l'écart, en tout cas les museler ou peut-être même les emprisonner, en faire un délit. Ça se retourne contre les despotes qui ne veulent pas du bien. Mais ça, c'est un plan ancien. Là, j'ai la paix à la table sur l'héritage. Ok. Quel héritage ? Les ennemis. L'étoile de l'homme. Oui, vous voyez, à la table, on a la paix sur l'héritage qu'ils veulent nous pondre, que ces ennemis veulent nous pondre. En conclusion, en héritage, on a la paix à la table. Donc, même s'ils ont bien pavé tout le chemin de clous, pour qu'on se fasse traverser les pieds, qu'on puisse avancer, là, ça leur retombe dessus quand même. Mais je vais prendre la voix des anges pour voir un petit peu ce qu'il y avait derrière tout ça. Hop. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Éclaircissement. Oui, il y a bien une mise en lumière. Fidélité, amis. Il y a bien une mise en lumière du pourquoi, du comment. Peut-être aussi de conflit d'intérêt, de pourquoi on a fait ça. Emploi-travail. Ben, à quoi c'est employé ? Qui ça sert ? Sur l'éclaircissement. Justice, équilibre. Ça va ramener de l'équilibre dans tout ça. Et de la compréhension. D'accord ? Il y a bien un éclaircissement, en fait, sur à quoi ça sert. Quel était le projet aussi avec l'examen ? J'ai du conflit qui arrive. Le choix. Eh bien là, ce qui vient, c'est quelque part la liberté individuelle de disposer de son corps. Là, je pense qu'il va y avoir du conflit pour la liberté de disposer de soi-même, de son corps et de son esprit. Tournez la page. Ouais, ben c'est fini les enfantillages. Là, c'est fini les enfantillages. On a compris. On tourne la page de l'innocence. On a bien compris ce qu'ils avaient derrière la tête. Et c'est sur l'amitié et la fidélité. J'ai des contrats. Il y a des contrats qui ont été signés, on va dire, plus ou moins en glousse-dé, pour prévoir ça et se faire du pognon. Ouais, ben c'est la fin. C'est la fin de ces contrats. Hop, j'ai le déblocage de quoi ? Instabilité, fragile, ouais, c'est quoi ça ? Compassion, aide. Ouais, et ben, ça va tomber assez vite quand les gens vont avoir compris. Parce qu'on ne veut pas se faire museler. D'accord ? Là, cette fois, ce n'est pas, écoutez, on va vous laisser devant les hôpitaux et vous vous démerdez. D'accord ? Là, on a enfin de la compassion, de l'entraide concernant la sangsue qui rôde. Donc là, ces contrats, on est bien d'accord pour enfermer tout le monde, pour les faire taire. Là, j'ai quelque chose, c'est trop fragile. Si vous voulez, leur système, leur plan est fragilisé. Ça va être la fin. Ça va tomber rapidement. Ça va tomber rapidement. Quand les gens vont comprendre, la majorité des gens, parce que déjà certains ont compris, pas tous, pas une majorité. Mais là, ça va vite tomber. Le château de cartes va vite tomber. Oui, vous voyez, on leur dit, c'est non, hein ? Très clairement, c'est non, c'est non. Vous n'y arriverez pas. C'est non. Il y a une rupture. Il y a une rupture claire et nette. C'est gelé, comme tout à l'heure. Hop ! Et pour nous, c'est une victoire, une célébration. La force, vaincre les obstacles. Union. Ouais, c'est dans l'union, les amis, qu'on va vaincre les obstacles qu'ils nous mettent sur la route. Qu'on va les vaincre aussi, hein ? Il faut rester en communication, en communion. Vous savez, c'est pas parce que... On va dire, pour lutter contre eux, il y a quelqu'un, vous trouvez que là, il a raison. Mais là, franchement, il met des pulvaires et moi, je déteste le vert. C'est ridicule, c'est absurde. Alors, si vous êtes sur quelqu'un qui a des penchants immondes, c'est quelqu'un d'immonde. Mais il faut aussi se baser sur ce qui nous rassemble, d'accord ? Sur ce qui nous unit. C'est ça qui va nous aider, hein ? Ouais, parce que là, vous voyez, il y a des pièges, hein ? Pour nous bloquer, hein ? Pour pas qu'on s'unisse, hein ? Indépendants, ouais, qu'on reste séparés. Agression sexuelle. Qu'on reste séparés parce qu'on prend tout comme une agression, hein ? Voyez ? Distance, souriage, compromis. Oui, voilà, c'est qu'en fait, ils ne veulent pas qu'il y ait de consensus. D'accord ? Le danger, il est là, hein ? Le consensus, ça pourrait être... Bah, en même temps, très souvent, c'est ridicule. Il peut y avoir, bah, lui, je l'aime bien, mais il a tendance à penser que la terre est plate, et moi, je trouve que c'est débile. Bah oui, mais s'il reste, t'es d'accord ? Ça, c'est son avis, il a le droit d'avoir un avis. Si vous voulez, c'est là qu'on nous dresse des pièges dans la communication, en fait, hein ? Cette tendance qu'ils ont, et ils excellent en cela, hein ? À nous dresser constamment les uns contre les autres, parfois pour des broutilles. « Toi, tu manges des asperges, moi, je déteste les asperges, je ne peux pas m'entendre avec toi. Tu es mon ennemi naturel. » Hein ? Non, voyons, il faut être sérieux. Alors, si vous tombez sur un ogre, je ne vous dis pas, hein, il faut tout faire pour le... Hein ? Voilà. Mais il y a deux poids, deux mesures. De ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Là, d'ailleurs, où ils font tout pour brouiller les frontières. Dans ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, hein ? On le voit aujourd'hui, hein, c'est très criant, hein. Ils ont soin à vouloir nous faire accepter comme tendance sentimentale des adultes qui aiment des tout-petits, hein. Ce qui, normalement, n'est pas acceptable. Allez, je vais prendre un peu l'oracle de la forêt de Gaillard. Hop, je vais laisser parler par rapport à ce sujet. Là, on fait des petites vidéos, enfin, un tout petit peu plus courtes, c'est en termes de petites minutes, hein, on ne sait pas non plus, hein. Allez. On a la nymphe, la santé, ouais, ça va être vraiment sur la santé. Les domaines de santé, hein, qu'ils vont essayer de mettre ça pour des questions de pognon. Par contre, non, hein, depuis la solitude, ils vont être menés à l'oubli. Ouais, très clairement, c'est foutu. J'ai le secret, on me dit secret de polichinelle. Ouais, secret de polichinelle parce que là, j'ai la boussole, hein. Donc, on va bien découvrir leurs secrets, hein. La justice est là. Le choix. Donc, la population va faire le choix de la justice et de l'équité, hein. Là, retourne. On a bien du changement sur le destin. Bon, écoutez, je pense que, je vais quand même prendre la triade, hein, mais là, je pense qu'il est clair que leur côté, là où ils veulent absolument, vous savez, nous boucler. J'ai l'impression, c'est comme s'ils nous mettaient dans un carré, vous voyez, avec plein de portes autour de nous. Et ils les ferment les unes après les autres pour pas qu'on pense à sortir en se disant, bah, ça va, il y a encore une porte, là, donc il y a encore une porte, hop. Ça va aller pour qu'au final, sans le voir venir, on se trouve pris au piège et que toutes les portes soient fermées. Mais ça va pas se passer comme ça. Hop. Mais vous imaginez un monde de blop-blop. Seigneur. Seigneur, seigneur. Allez, un petit coup, la triade. Allez, est-ce qu'on va être dans un monde d'obligation de blop-blop? Blop-blop. Pour les nouveaux, pour moi, il y a les ré, hein, zis et temps, les moutes-moutons, et les blop-blop. Les moutes-moutons, encore parfois, ils peuvent rejoindre le camp des résistes à dents, hein. Les blop-blop, c'est un peu foutu-foutu, en fait, hein, parce que piégés dans leur bocal, le nez collé au dieu télé et à la grande propa, on gobe blop, blop, blop. Toute la nourriture qu'on saupoudre au-dessus du bocal, hein. Là, c'est un peu peine perdue pour les blop-blop, malheureusement. Alors, j'ai l'équité, le sacrifice, la sagesse, l'abondance. Vous voyez, hein, on va bien comprendre ce qu'il y a derrière, hein, l'équité, retrouver l'équilibre. On va bien comprendre que, quelque part, ce serait sacrifier la justice, d'accord? Ce qui fait que l'on va réclamer la sagesse en abondance, on va aller vers plus de sagesse, ou en tout cas, on va vouloir plus de sagesse. La mort, le voyage, bon, non, c'est barré. Et l'oméga, oui, bon, non, hein. Allez, c'est foutu, c'est plié, les amis, hein, voilà. Hop, avec un jeu comme ça, bon, hein, le projet, il sent la flotte. Allez, on va finir avec une petite carte des portes magiques de l'univers. Hop, hop, top, le rayonnement lumineux. L'infini puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Allez, on va être guidé par notre cœur. Voilà, hop, hop, et bien voilà les animés. Écoutez, je vais vous dire à jeudi, je pense. Hein, on sera une petite vidéo, je vais voir, voilà, cette semaine, on fait un petit peu des choses qui changent un peu. Mais voilà, je pense que je serai là. En tout cas, je vous fais des gros bisous.